bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour découvrir la campagne cette fois ci le royaume du chaos donc c'est une campagne scénarisée aux objectifs prédéfinis les vents de magie se déchaînent se transforme en tempête au son du rugissement d'un dieu à l'agonie à raison les démons comme l'immortel doit franchir cet orage surnaturel et pénétrer dans le royaume du chaos à la recherche de la récompense ultime les seigneurs démoniaques réussiront-ils à remporter la victoire et obtenir la faveur de leur maître des ténèbres où le monde en proie à une guerre perpétuelle devra-t-il endurer les épreuves et les tentations du royaume du chaos le choix vous appartient ok vu que vous savez très bien youtube il ya un événement que je vous ai expliqué dans une de mes vidéos actus il ya la gdu et la faction dont j'ai été attribué c'est kti je sais pas comment ça se prononce mais moi je prends du coup la grande faction grande kti comme ça je vais pouvoir apprendre à les maîtriser durant cette campagne donc je vais choisir je juste leur vite fait première campagne recommandée comme parfait c'est recommandé donc c'est génial ça pas de bfm de ce matin et bien on découvre warhammer total war 3 au delà des montagnes on retrouve un peu le hobbit au delà des montagnes embrumées non loin des sombres cavernes du passé dans l'obleté il faut aller en quête de l'or bon bref vous avez compris c'est le hobbit donc au delà au delà des montagnes des larmes et des steppes s'étend la légendaire empire de kate à leur retour de ces terres orientales les voyageurs racontent toutes sortes d'histoires sur des cités de jade et des parogues en or semblant sortir tout droit d'un conte il n'a également leur rencontre avec d'étranges créatures des dragons serpents aux sentinelles monolithique en passant par les jonques volantes faisant pleuvoir une puissance de feu multicolore depuis les cieux néanmoins parmi toutes ces merveilles ce sont bien les imposantes armées de kate d'une discipline sans communes mesures qui ont le plus marqué les voyageurs ces armées composées de milliers de fantasmes dévoués d'une loyauté indéfectible et aux compétences martiales incomparables sont maintenant en route pour défendre leur royaume le fait que ces armées soient focalisés vers le nord pour défendre de grands bastions contre les puissances de la ruine est probablement une véritable bénédiction car il le car si l'empereur dragon céleste se voyait contraint de tourner ses légions vers les nations de l'ouest mieux vaut ne pas imaginer la menace qui s'abattrait sur tous ok équilibré le yin et le yang pour atteindre l'harmonie et bénéficie de puissance effet dans les provinces en dirigeant la boussole de wuxing pour défendre katei des menaces venant du nord du grand bastion katei offre des unités de mêlée solide et des unités lances projectiles puissantes qui nous renforcent grâce à l'harmonie lorsqu'elles sont placées les unes à côté des autres les personnages augmentent les effets d'harmonie de plus que les lanceurs de sort peuvent se soutenir mutuellement pendant la phase d'incantation ce qui augmente la puissance de leur sort lorsqu'il ya plusieurs sorciers eh ben écoutez nous voilà bien c'est lui aussi un déconseur à popopo salut l'elf de commune c'est à lui et comme ça attend le jeu mais j'étais en plein milieu de l'écran on le sera désolé sorry donc là je choisir entre du coup ni agin le dragon tempête alors attends moi par exemple sur le site c'est quoi que j'ai moi c'est juste pour savoir non moi c'est des légions jeu on sait pas trop ce qu'on a ok parce que sur l'écriture sur ce marque et il ya ya yin et gainé est ce que c'est qui a ya yin ah oui donc lui il y en a trois et eu une balle dragon de jade il ya me le dragon de tempête et gary le dragon de fer Et le quai de choisir Bon celui qui me plaira le plus Déjà au niveau de la bannière Bah écoutez je pense qu'on va prendre celui-là Parce que c'est la bannière que j'ai sur la carte Donc je pense que ça sera cette faction Ok Donc ça se trouve ici sur la carte Bon je connais pas la carte donc ça va Domaine Ok donc ça c'est ce que j'ai lu au-delà Au-delà des montagnes Le dragon de tempête Règne sur le catil du nord Et commande les armées du grand bastion Roi des réservés Elle occupe cette position depuis des siècles Après sa défense Lui a été confiée par le dragon céleste Malgré sa puissance le dragon de tempête Joua un rôle important dans la défense du nord Et ses armées vont presque constamment En guerre Sa position privilégée signifie également Que son père lui confie des âges importantes Dont certaines peuvent la mettre en désaccord Avec ses frères et soeurs Et bien écoutez je pense qu'on est On est parti On est parti Donc là il nous explique Le grand taille est le pays de l'empereur Dragon céleste Ok donc en gros le grand chef C'est le dragon céleste Avant que le monde ne soit haï par le chaos Le dragon céleste apprit comment Prendre forme humaine Afin de l'aider à régner Il prit comme partenaire le dragon lunaire Et ils eurent ensemble neuf enfants Qui devinrent les souverains D'autant de régions Des neuf quatre ont été perdus Dans les méandres du temps et des conflits Miauxing le dragon de tempête Elle est né Et a reçu l'honneur de régner sur les provinces du nord Elle a été chargée De la défense de Kataï En tant que commandante Du grand bastion Mais la menace du chaos s'intensifie Et le bastion est sous pression Le pouvoir d'un dieu pourrait aider à sécuriser ses frontières Peut-être existe-t-il une opportunité d'attirer le dragon des tempêtes Dans les royaumes du chaos Je voyage en direction de l'est Dans l'espoir d'obtenir une audience Ok Cinématique L'esprit de l'ours Le grand Kataï Un vaste empire à l'est Dirigé par les dragons De puissantes créatures capables de prendre forme humaine Ok Donc on a des héros qui se transforment en dragons Vous vous trompez lourdement Le pouvoir d'un fulgur dieu ne nous intéresse pas Il ne vous intéresse pas C'est un pouvoir à utiliser contre les forces du chaos Je suis Miaou Jing Le dragon de tempête Plus âgé que les dieux même Vous êtes ici Pour un plus grand dessin Cette carte montre l'énergie de toutes choses L'harmonie devrait prévaloir Mais il y a un déséquilibre dans le monde Zenzo Ma soeur Porteuse de lumière Et d'espoir Elle s'est aventurée au delà des montagnes de Norska Et a disparu Sans elle Sans sa lumière Les ténèbres dominent Et notre famille est inquiète Bien que je partage votre pain et haine Le tome des destins ne sait pas où se trouve votre soeur Urson doit le savoir Il a vu ce qui lui est arrivé Alors pourquoi vous ne le dites pas Dragon de fer Les dieux se béfient des dragons Si nous sauvons Urson Il nous dira comment trouver Zenzo Laissez-moi vous servir puissant dragon Je peux atteindre Urson Vous menez à lui avant qu'il ne soit trop tard Mais attends mais Urson c'est le méchant D'accord Pour une goutte de sang Votre destin est de nous guider Ok donc en gros il part à la recherche d'Urson Les armées de Kataï doivent franchir le Maestrom Et pénétrer dans le Orion de Khao C'est bon L'équilibre du monde sera rétabli Lorsque Zenzo vous sera rendu C'est bon Oh Notre objectif est clair Ah bah il parle français Pour trouver la sœur disparue Nous devons entendre le testament du dieu ours Avant qu'il ne s'éteigne Ok Je suis la gardienne consacrée du Grand Bastion Toute brèche me couvre d'un infâme déshonneur Donc tiens toi prêt à prouver ta valeur mortelle Attends mais pourquoi il y a genre Il y a une phrase Il y a bien une brèche dans le Grand Bastion Les forces de Tchinch nous envahissent par les ruines des portes du serpent Et ont pris le cimetière de Terre Cuite Le Terre Cuite Plus loin le Bastion reste menacé par les forces de l'architecte Ou telle que vous le connaissez Par l'effroyable puissance de Tian Chi Tchinch Pourtant malgré les assauts ennemis Il reste de courageux défenseurs emprunt de loyauté envers vous Soutenez les et ils formeront volontiers une confédération avec un dragon vénéré La menace étant bien plus grande de l'autre côté du mur Vous aurez besoin de tels alliés Le siège éternel continue Car rien ne saurait combler les puissances des ténèbres Et voici l'initiateur du mal Kéros le tisseur de destin Lui c'est un méchant Parfois de cet oracle démoniaque afin d'éviter qu'il renverse le bastion Ok donc d'un côté La vision de l'insidieux tisseur de destin fait partie de son plan La rébellion s'envenime dans les mines de Nanyang Sous l'influence néfaste de l'architecte Un grand châtiment renforcera votre autorité Ah ouais donc Nous devons restaurer l'harmonie à Grand Kataï Avant de pouvoir espérer combattre dans le royaume du chaos Oui bah oui c'est sûr Il y a beaucoup à faire Mais attends mais pourquoi lui il parle en français Et tous les autres il parle anglais C'est cause d'élire genre Ils ont l'objet de finir le jeu ou quoi ? Ok bon j'ai à peu près compris ce qu'il fallait faire Effet du jeu, province du nord Maintenez l'équilibre entre les alignements yin-yang des bâtiments afin d'atteindre l'harmonie Bon ça j'avais vu Utilisez la capacité de votre seigneur légendaire afin qu'il adopte sa forme draconique au combat Et submerge vos adversaires Servez-vous de la boussole de Yu Jing pour canaliser Ça c'est ça La boussole de Yun Jing Envoyez des caravanes commerciales aux quatre coins Grâce à la route d'ivoire Et emprunter des itinéraires risqués pour obtenir des ressources financières importantes Aider à défendre et sécuriser les portes du grand bastion Le grand bastion ça Ok c'est ça Menace du grand bastion Ok bah écoute nickel merci Donc là objectif Éliminer une armée appartenant à la faction suivante Donc les rebelles Donc eux en haut Sous l'influence maléfique de Tian Chi Les rebelles des mines de Nan Yang S'approchent avec hostilité Ils sont les pantins du tisseur de destin Envoyés pour semer la discorde lors de ses attaques sur le grand bastion Une telle désobéissance ne saurait être pardonnée Ils doivent refaire face à la colère du dragon Faites un clic gauche sur une armée Pour sectionner afin de faire clic droit sur l'ennemi pour l'attaquer Ok bon là c'est le début de partie Classico Alors je vais quand même regarder la boussole Voir qu'est-ce que c'est Donc la boussole contrôle le vent de la magie apportée Donc ok J'ai pas encore trop compris N'hésitez pas à me donner des astuces Si vous en avez Votre faction ne pourra modifier la direction de la boussole que dans 3 tours Ok bon si c'est dans 3 tours Pour en ça on ne se préoccupe pas Et ça c'est quoi Cette honnête liste les vos caravanes qui peuvent être envoyées sur la route Ok donc là j'ai l'impression d'en avoir aucune Merci Comment je passe Ah les caravanes que vous pourrez envoyer sont enlistées ici Vous pouvez voir leur niveau et leur nombre d'unités qui les protégeront Vous pouvez choisir d'envoyer Ok ça c'est le volume Ok donc là ça nous montre une sorte de chemin Nœud À vous de tracer la route pour que votre caravane doit emprunter Vous pourrez modifier sa route après qu'elle est envoyée Éviter les dangers qui pénètrent sur la route Ok Nœud de destination Il s'agit d'un ou d'une destination de votre caravane De s'y rendre Ok après avoir choisi On va appuyer sur envoyer Ok Peut-être en créer un nouveau non Écoutez on va tenter On va tenter des êtres Donc là pour l'instant ça ne me sert à rien parce que Ça a l'air dangereux Ça a l'air dangereux En mode Bah du coup ça va me coûter de l'argent J'aurais peut-être pas dû faire ça Vous devez d'abord sélectionner une destination Bah oui mais le problème c'est que Imaginons je fais ça Imaginons je fais ça Le problème Attends c'est quoi ça Les déplacements ont été désaguisés pour ce personnage Toi menace élevée Donc ici il y a une menace élevée Ici on sait même pas ce qu'il y a Ah mais le problème c'est que si j'en vois ça va être chaud En vrai on peut tenter On peut tenter On peut tenter Ok Ah il s'attrayer déjà sa faction Bah écoute Il faut bien découvrir un peu sa faction Parce que moi je connais pas Autant que je gagne du temps A ce niveau là quoi Bon on va augmenter la munition des archers Des paysans Des arbalais du dragon céleste Ensuite ici Donc il me faut de la puissance Comme on sait la puissance c'est le nerf de la guerre Donc je regarde tout ce qu'on a Ça c'est les revenus générés Donc ça nous intéresse pas Ça c'est les unités Ça nous intéresse pas tout de suite Moi je veux vraiment un maximum de Alors ça c'est des défenses carrément Projectiles améliorées Et ça ça doit être la croissance Voilà moi il me faut de la croissance Empêche la construction d'un salon de T Ça c'est quoi ? Croissance plus 10 Revenus générés Harmonie plus 1 Harmonie plus 1 Harmonie plus 1 Ça ça donne pas de Ok Autorité plus 2 Et ça c'est autorité plus 2 Donc c'est soit ça Soit un salon de T Soit un bureau de conscription Mais qu'est-ce que ça m'apporte ensuite Donc ça c'est 30 Donc ça c'est plus de 2% Et ça c'est coût de construction On manque 4% des bâtiments Et ça c'est quoi ? Revenus générés pour tous les bâtiments Et en vrai un petit salon de T c'est pas mal Les caravanes sont très bien au début Pour te faire des gold D'accord mais du coup ce que j'ai fait C'était pas un peu dangereux J'ai peur qu'elles se fassent détruire Ça va Kata il s'est assez facile à jouer Ils ont de très bons bonus Il manque juste de diversité Ok bon c'est pas grave Et bah écoutez pour l'instant L'objectif je crois c'est d'aller détruire Enfin de reprendre la mine en tout cas Donc on va aller faire ça Tiens ça c'est quoi ? Est-ce qu'elle a des trucs à prendre elle ? J'essaie vraiment de faire étape par étape Pour bien comprendre Ça ira plus vite évidemment La bataille est imminente Étudiez vos options attentivement L'ennemi est proche Le sang va couler Oh oui Bah en vrai on est une victoire décisive Mais si vous voulez on peut la faire Mais les options Vous voulez qu'on fasse quoi ? On l'a fait ? Attendez toi Ça dégage Donc là En vrai Ça a l'air tellement simple Faible Perte Faible Je pense qu'on va assurer la victoire Ça c'est quoi ? Inspection du terrain On peut inspecter le terrain Ça va me donner quoi ? C'est une plaine quoi Assez basique On fait en résolution auto ? Tout ce qu'on a l'habitude En vrai il a quoi ? Il a rien du tout Allez hop La victoire vous appartient Monseigneur Oui non mais je sais Je connais Mais reconstitué Il peut être bénéfique de les garder Vénéré À la fin de la bataille des ancêtres On vous remet grâce à cette bien Expérience d'unité Exécuter les prisonniers Bah écoute Nous on est dur Fallait pas se rebeller contre moi Donc je te le dis Un puissant allié a rejoint vos rangs Ah bah nickel Indiquez-le à votre armée Parfait Allez Viens avec moi Comment ça ? Tu peux pas te déplacer ? Ok Je crois qu'il peut pas se déplacer Ah il fallait d'abord que je clique là D'autres rebelles infestent les mines de vent Renforcez votre légion avec des guerriers loyaux Qui vous vénèrent à juste titre Ok Non c'est pas grave Si la caravane se fait attaquer L'armée qui escorte devrait pouvoir gérer le combat Ok Attends mais du coup lui Pourquoi il peut pas Ah si voilà Hop En plus il est le fameux héros en plus là Bon ça j'ai à peu près compris C'était les agents tout ça tout ça On a bien fait de faire la campagne d'intro On va peut-être recruter des unités Ça c'est quoi ? Recruter des régiments Ok Donc ça j'ai pas l'impression que ça soit disponible Bienvenue dans les montagnes blanches messieurs Nous attendions votre arrivée Merci beaucoup pour le follow mon cher morpion Allez on y va on y va Hop Oui Envisager tout de même chaque option Encercle Ouais j'ai compris On va encercler pour l'instant Et on peut pas recruter des petites unités en même temps Ah non on peut pas Seulement en dehors des combats Donc ici en gros il y a le chaos qui m'attaque Si j'ai bien compris Le chaos il attaque et tout le temps quoi Détail Revenu Attention je peux rien améliorer par ici Ok on va passer le tour La voix du vieux dont les conseils c'est un des vieux du haut road car de Skyrim Ah ouais J'ai jamais vraiment joué à Skyrim Pas très sympa Ah oui Bah let's go Attaque Je peux pas avoir le siège J'ai compris ce que je devais faire mais Je peux pas attaquer Attendez j'ai débloqué que je pose Ça c'est pour changer le bâtiment Donc on va la mire au niveau 2 Ce qui va augmenter ma puissance La puissance est nécessaire Ici il y a une quête au dessus Mais pourquoi je peux pas l'attaquer Bon c'est quoi on va attendre encore Ah c'est fermé les conseils Ah oui ça ça m'énerve les trucs des conseils Ça me bloque en fait C'est pour ça Je comprends mieux Encerclé Encerclé la colonie Attendez des rounds plutôt que d'attaquer En vrai je vais attendre Les combats de forteresse c'est horrible Ça dure un moment Oui c'est parce que j'avais pas parlé au conseiller My bad Il va bien m'attaquer de toute façon J'ai jamais J'ai jamais ce Total War La différence est plus que notable Par rapport à Shogun 2 Ou même Rome Bah écoute Moi aussi je découvre Le dernier que j'ai fait C'était Un Medieval 2 Total War Donc ça date Vous repérez une caravane Ribane Accidentée à la sortie de la route Il n'y a aucune trace de son équipage perdu Les guides supposent qu'ils se sont fait manger Cependant les restes de la marchandise dans le débris Et tous sont d'accord qu'il vaut mieux prendre ce qui peut être pris et partir Saisir le remède Prendre les tonneaux d'épices Il y a des caisses qui comportent le symbole de Shaya A l'intérieur se retrouvent des médicaments Et des substances qui pourraient s'avérer utiles Les épices exotistes valent beaucoup plus Ajoutez un inventaire de votre caravane Pour avoir votre richesse augmentée considérablement Cargaison Plus de 200 Permet la reconstruction en territoire étranger Taux de reconstruction des victimes Oh en vrai On est là pour soigner On est là pour les soigner On n'est pas là pour gagner de l'argent Pas tout de suite On va en gagner de l'argent Vous inquiétez pas C'est quand qu'ils ont réédition Non ils veulent pas sortir de chez eux C'est les pires Salut Bon bah on va encore passer le tour Je comprends pas pourquoi ils sortent pas Peut-être qu'à un moment ils vont sortir non Ils vont peut-être en avoir marre Par contre le changement de tour il est tellement rapide Encore une caravane Ah merde non La caravane est tombée sur une patrouille alliée Qui s'est perdue depuis quelques temps Les guides peuvent lui indiquer le moyen de retourner dans des régions amigales Mais cela retardera la caravane Qui ne pourra pas atteindre la destination en temps voulu Ranger perdu A l'origine envoyée pour chasser vos ennemis Ils sont maintenant prêts à recharger vos ennemis Se lancer d'un bataille Ajoute deux archers paysans Combat oublié Désireux de tremper à nouveau leurs lames Ajoute paysans lance longue Bah autant avoir plus de combattants non ? Bah bien bonjour c'est Bowie Comment ça va ? Merci beaucoup pour le bonheur Bombadino ! Bien le BJR à tous Bien le BJR à tous Ok Si c'est comme les précédents Total War C'est quelques tours puis ils seront forcés à sortir pour réédition C'est bien ce qu'il me semblait Ah tiens il y a la boussole Faites un clic gauche pour sélectionner la direction de la boussole Pour avoir modifié la direction de la boussole Alors attends ravitaillement défensif 500 Taux de reconstruction 2% Autorité Donc ça c'est le grand mur Ça c'est l'axe céleste Bon on va commencer par là Vous savez quoi ? Et euh... On verra comment ça fonctionne J'ai l'impression que la boussole en rose pour choisir un bonus Un bonus dans le temps Ah je peux ! Mais je l'ai déjà fait ça ! Pourquoi ils m'embêtent ? Ah c'est parce que je n'ai pas validé Je n'avais pas validé Bon ils vont peut-être sortir cette fois Non mais tu peux attaquer ça risque rien Je sais que ça risque rien Mais moi je ne veux pas attaquer la Forto Je veux sortir Mais ils ne veulent pas ces salivins Oh non ! Faction détruite ? La faction anéantie bande de gains Il ne reste rien à... Ah pas ! Wouah ! Faction qui vient de se faire soulever là Ceux qui servent à votre cause Gagnent de l'expérience avec le temps Monseigneur Oui Monseigneur Assurez-vous de les guider dans leur progression Pour mieux vous servir Tout à fait On va me voir ça Ils ne veulent pas sortir D'accord Il n'y a pas de tour en fait Je n'ai pas l'impression que ça change vraiment chose Ah si c'est ça ! Tour restant avant que la garnison ne soit anéantie par l'usure Ok 6 tours Franchement j'ai même pas envie J'ai juste envie d'attendre Je suis fourbe Ah on est là pour perdre du temps Bien sûr Bien sûr Volonté dragon Allez c'est parti Petit bruit Ah mais attendez Il n'y a pas... Ah bah voilà Non mais moi c'est pas lui Je veux Moi je veux que ce soit plutôt Elle qui ait une armure Je veux qu'elle ait tout maintenant Elle C'est la boss La garde Tu peux faire une résolution Si il veut Il t'indique les pertes Et logiquement C'est pas une forteresse C'est une plaine Ah c'est une plaine là ? C'est pas une forteresse ? Enfin c'est pas un château ? Enfin un petit village En vrai t'as peut-être raison Toi Perte Victoire décisif Allez allez C'est bon J'ai pris J'ai pris Je sais pas combien j'ai perdu 143 Oh ça y est On est enfin sur un truc Un peu différent ici Ok donc si on occupe On a une pénalité forcément Si on pille Et on occupe On a une grosse pénalité Si on met à sac Et si on rase En vrai le mieux je crois C'est d'occuper Moi je suis pas là pour détruire Je suis là pour récupérer Mais T'as dû faire le mode LOTR Ce Medieval 2 Exactement Divide and Conquer Tu peux ficher la carte Sur le truc de bataille Ah oui sérieux Je l'ai pas fait là Vas-y on va occuper Je sais pas du tout si c'est le bon truc On va améliorer ça Et on va améliorer On va faire l'autre Province locale Comme ça on aura une amélioration différente Ça peut être sympa Donc là normalement J'ai débloqué les trucs Ça c'est quoi ? Tant de repos 30% Difficile à atteindre Défense de mêlée Marcheur Plus 5 de portée Ok bon pour l'instant on va faire ça Lui 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 Ça c'est quoi ? Sort amélioré Convergence à harmonie Temps de repos 30% Ok Spécialiste Chance Succès Technologie Répandre l'autorité Action Répandre l'autorité Modifie Ok Ça c'est quoi ? Action Hein Là en gros c'est les Bon on va prendre celui-là On va pas se prendre la tête Normalement là je pourrais recruter de nouvelles unités Poudre à canon ça a l'air stylé ça Le recrutement global est disponible pour gonfler vos armées loin de chez elle monseigneur Mais une telle flexibilité à un prix Établissez vos forces près de chez vous autant que possible Oui chef Après ça va là je suis dans la même région non ? Il doit pas y avoir de problème non ? Ok Bon Je vais rester quelques tours pour que l'autorité remonte Je vais voir où je vais aller Et la caravane ça se passe comment là ? Je suis pas du tout Faible Faible Élevé J'ai l'impression que ça a marché mais je suis pas du tout sûr Écoutez On croise les doigts On croise les doigts On croise les doigts Ouais c'était pas me donner des petits conseils Là je dois aller où là ? Est-ce que je pars vers le nord ? Euh c'est mes alliés ou pas là ? Les cimetières La première pierre Miaouzing le dragon de tempête Une marchande de la roue de l'ivoire implore respectueusement de commercer avec vous Elle possède ce qu'elle affirme être la toute première brique du grand bastion Voler au début de la construction et récemment retrouver Le pouvoir ancestral et sacré de cet objet ne peut être lié Renvoyer la brique au bastion Chef altruiste Autorité plus 3 province locale Extorquer la marchandise plus 200 Ouais on va éviter de quand même Rechercher l'équilibre dans tout ce que vous entreprenez Ouais en plus j'ai gagné l'argent donc au final Il faut tout reconquérir, tuer tout le monde et construire des bases solides Parce qu'ici ça a l'air d'aller Si là je sors de cet endroit ça casse tout ou pas ? Ceux-là on est d'accord ils sont gentils ces gens-là Ah Donc non en fait c'est des méchants D'accord Donc en fait faut que j'aille vers le nord Et bah écoutez Résolvez Qu'est-ce que je dois résoudre ? What ? Je dois résoudre des trucs là ? Ah j'avais pas euh... Ah faut le refaire à chaque fois ? 900 Vas-y on va tenter celui-là, envoyer Tac Tu connais le philosophe Léo Dagan Léo Dagan ? Pourquoi euh... Il est ça ? Le mieux c'est d'aller d'abord en bas prendre la ville au rebelle histoire de sécuriser la région Tu parles de celle-là là ? Le... Aoutao ? Aoutao ? Aoutao ? Ouais bref celle-là Ok bah si tu veux hein j'ai vu hein je t'écoute Vas-y Euh... J'ai l'impression que je peux pas sortir Comment ça se fait ? Attends il y a peut-être un truc qui m'en empêche Ça j'ai l'impression que ça m'en empêche Impossible de doter une fois en garnison Impossible Bah écoutez on va passer le tour J'ai l'impression que... Ah oui c'est parce que je recrutais des troupes Je recrutais des troupes c'est pour ça que je ne pouvais point On va aller vers le sud J'ai pas l'impression qu'ils vont venir vers moi eux C'est vrai qu'il y a aussi cette base-là Je sais pas trop... C'est là que tu veux les sécuriser ? Ah... Donc c'est bien cette cité-là Et bah écoutez on va y aller Let's go Elle a up Personnage niveau 3 Bonus de charge Let's go Allez For the Bastion Ouais en fait non t'as raison Il faut d'abord que je prenne la région L'ennemi envoie des renforts au combat Une attaque serait-elle sage ? Bah vas-y c'est parti Bataille Prendre part à la bataille Oh ça va être sympa Première bataille là je vais pouvoir découvrir mes unités Le tome des destins est l'un des grimoires préférés des Tsne Il contient un savoir sans limite Un savoir dont même les démons n'ont pas l'idée Cependant comme tous les accessoires de l'architecte Grimoire est maudit Celui ou celle qui est liée à ce livre est dans l'incapacité d'en tirer un quelconque profit personnel Et les secrets qui recèlent peuvent uniquement bénéficier aux autres L'apparence du tome varie tout au long de son existence Et sa nature est aussi versatile que l'est son auteur Tantôt il rensemble à un immense volume aux rayures Des pluies raffinées Tantôt un manuel que je n'aurais pas imaginé Bon j'ai inventé la fin mais voilà Canaliser la magie Commencer le développement C'est quoi ça ? Canaliser la magie Ok Puissance totale Vous avez canalisé les vents de magie Ok Quel est l'intérêt ? Je ne sais pas Ah oui elle peut directement aller Ici Ah ça c'est les renforts Ah d'accord Comprends-nous ce que tu disais quand c'est quand même une plaine Bah si je vais charger avec eux Ça c'est quoi c'est les archers C'est distance Eh mais j'ai un peu genre des elfes en fait Je ne me rends compte J'ai des mecs à distance Des piquets C'est un peu genre Concon quoi Mais qui va trop loin Tu augmentes le total Ou le fait diminuer Mais ça c'est un gros de le faire diminuer Canaliser les vents de magie Égale bonus Ou malus Vents de magie A dépenser dès le départ de la bataille C'est un risque à prendre Mais ça fait quoi comme risque ? Bon j'ai peut-être pas toutes les mécaniques encore Vas-y Commencez la bataille Vos soldats sont prêts à se déployer au combat Go 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 S'attendent vos ordres Ouah tirez pas tirez pas On va aller par là On va déjà défoncer lui Si il est tout seul What ? Il y a des formes ? Non ? C'est déporté Il est invisible Attendez For the defense Elle a quoi comme compétence ? Ça c'est quoi ? 100 de terre Regénère les PV On va régénérer un peu les PV pour eux Aucune idée Aucune idée C'est important Ça c'est quoi ? Transformation de dragon Moi je suis là pour tester Comment ça s'inflige des dégâts ? Dégâts par seconde Attendez on va On va peut-être la laisser combattre Les vents de magie sont les ressources qui te vaut pour lancer des sorts au début de la bataille Je vais faire un petit pari pour en gagner plus Il est bizarre ce boss là Vas-y on va se transformer en dragon Ça m'a saoulé Et bah voilà Et bah voilà Il suffisait de demander Défonce le là Il s'est transformé en arbre ou quoi ? Ah ouais Je comprends pas tout mais let's go Bon pour l'instant le reste de mon armée va aller Ah ils arrivent dans que 22 On va aller prendre Antonna ici Je me dis le 1v1 doit être sympa ici Un dragon buggé qui attaque un Peckno là N'hésite pas surtout N'hésite pas à lui rouler dessus Qu'est-ce qu'il fait mais Oui j'ai vu j'ai vu Et j'y travaille j'y travaille Il me faut les unités à distance là Attends ça c'est pas une unité à distance Ouais On va mettre comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Tac Oh ça tire super loin ça c'est quoi C'est une montgolfière Oh ouais Petite montgolfière easy peasy Ça va ça passe bien par là Il est mort non ? Ah il est pas mort C'est juste de repier MDR Termine la bataille trop tard Ah j'aurais pu terminer la bataille avant même C'est pas grave c'est pas grave Ça me permet de découvrir un peu mes unités aussi A la bataille Ils ont beaucoup d'hommes en vrai Est-ce qu'il va mourir lui un jour Lui il a quoi aux compétences ? Attaque de mêlée Ok Ça c'est quoi ? Baril explosif Les troupes commencent à fuir Tuez les lâches Faut je regarder s'ils ont des compétences aussi mes hommes C'est bon elle ça se passe bien ? Y arriver ? Ça a l'air compliqué ici hein 4 heures pour tuer un mec Faut le faire quoi Complicateux hein Attendez je suis en galère totale Ouais déjà il y a tout il faut voir qui est quoi Ok donc ça c'est tab Ça fait rien Je pensais que c'était tab mais non Ça devait pas être tab Espace Ah merci Effectivement c'est mieux Ça c'est quoi du coup C'est un baril explosif Mais est-ce que je peux choisir son endroit ? Non ? Si ? Bon est-ce que c'est bon Lui il est mort ou pas ? Ouais d'accord il est mort Mais elle est cheatée en vrai Dragon Je sais pas du tout si mes unités ça se passe bien ou pas J'ai un prison de Cui quand même dans l'ensemble On voit pas grand chose hein On se bat quand même dans une forêt C'est peut-être pas la meilleure charge dans les piquets Attendez on va les repiller Merde il y a une unité qui partit en garroute Merde ils sont nombreux hein Réserve par seconde 5 fiches des dégâts Allez go go J'ai eu J'ai eu la source J'ai eu travail j'ai eu travail T'inquiète Salut mon père Bon regarde j'ai un dragon J'ai un dragon il est Qu'est-ce qui m'arrive ? On joue sur le plier en fait Merde il commence à se replier Il y a un petit dragon ici L'autre il est parti au combat quoi En fait quand elle est en forme de dragon Elle peut pas trop aider ses mates Bien sûr Mais let's go Let's go en fait Ça tombe comme des mouches là Je sais pas si mes archéries font beaucoup de choses à rendre Trop la grosse impression Oh mon dragon t'as mon cheaté Je vois pas d'ail sur ton dragon tu mens J'avoue Il est trop fort lui Il a pas besoin d'ail Pas besoin d'ail pour mon faux C'est cheaté l'héros Il y a Gandalf niveau 10 là Bah voilà Il suffisait de Un peu de persévérance T'envoyer mon héros en première ligne Et c'est bon En plus ils peuvent pas l'attaquer en soi Le dragon aussi Il peut lui infiger des dégâts J'ai pas l'impression qu'il lui infige beaucoup de dégâts Ça c'est pour retrouver sa forme d'humaine Mais est-ce qu'on a envie qu'il retrouve sa forme d'humaine En vrai Non Bien sûr que non Victoire Bah voilà victoire Terminé la bataille Bon attends on va essayer de faire un maximum de victimes Ouais qu'est-ce qui me plaît pas dans ce jeu Les héros cheatés qui font remporter la bataille à eux seuls Ouais c'est vrai que les héros ont l'air d'être assez capital Pour gagner la bataille Mais bon c'est le principe C'est le principe un peu du jeu Voilà hop Victoire Victoire évidemment Victoire mais Qui ne s'attendait pas à une victoire On a perdu que 124 unités Sachant qu'on en a tué plus de 1500 C'est quand même assez raisonnable C'est quand même assez raisonnable Donc là normalement on va prendre la cité Donc là j'aurais réunifié la région Et je trouve que pour un début On s'en sort plutôt bien Mais en vrai c'est cool Parce qu'il y a toute une histoire Et tout On apprend à découvrir le peuple Donc c'est sympa Et du coup ça va être la faction Que je vais devoir jouer Durant la GDU Alors ça c'est quoi ? Ah oui c'est vrai c'est toujours On va prendre l'expérience On va prendre l'expérience Très bon choix pour un début Bah oui mais moi j'ai C'est ce que j'avais dit Je voulais une faction Facile à prendre en main Est-ce que ça je peux le mettre Ok Le reste je peux pas le mettre j'imagine Oui non c'est juste un changement Ça c'est quoi ? Ok ça j'ai déjà mis On va mettre en compétences On va prendre ça Ça Objet magique Et là normalement Ah non on a pas pris la région encore Ah ok Bon on va quand même récupérer Quelques troupes Merde Qu'est-ce que je voulais faire Encercler On va quand même les encercler avant Ici tout va bien Oh punaise c'est qui lui ? Pourquoi il y a un mec Il va me défoncer lui non Peut-être que je me replie non Il me fait peur lui Ah ouais la menace du grand bastion Elle est assez vénère Niveau de la menace des bandits 58% Aïe 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 Le chef Kevin est si relou Les pires héros sont les héros Kevin en vrai Ah ouais Du coup je fais quoi là ? Je dois me replier Ou je peux continuer ? Ça me semble compliqué Tu as mis quoi comme paramètre de campagne ? Je peux toucher le paramètre C'est la campagne Scénaristique Scénarisée J'ai peur en vrai Qu'il m'attaque lui Je ne peux pas casser le siège Ah non Rompre le siège Puissance de réserve Victoire de justesse Dites moi si je dois me replier ou pas Parce que du coup Lui il me fait peur Après je me dis il n'a pas d'armée Il ne peut pas prendre tout seul la forteresse Mais du coup Je veux qu'il y a un méchant qui n'est pas loin C'est quoi les paramètres ? Je ne sais pas moi mon cher Terry Je découvre C'est faisable Donc c'est bon Après c'est le tour pour l'instant On va voir ce qu'il fait On va voir s'il reste ou il part Je pense qu'il est juste là pour son autorité Oh pinaise C'est qui lui ? Glorube Bonjour Glorube Comment est-ce que ça ? Une puissance rivale est venue pour des pourparlers Elle demande un changement de vos relations Considérez son offre prudemment Bah du coup non Refuser Aïe Je refuse moi Il n'y a que des paysans rentre-lui dedans Rentre-lui dedans Rentre-lui dedans Défonce-le Oh non en fait il se déplace Saccagez les terres de l'ennemi Puissant seigneur Envoyez des guerriers massacrer les paysans Et brûler leur village L'ennemi doit vous craindre Oui chef Oui Ah oui donc effectivement il y a bien une menace Il faudrait quand même que je récupère ça avant Et prendre part la bataille En même temps le principe est simple Quand l'IA te propose la paix C'est qu'il faut l'achever Oui en général quand ils te proposent la paix c'est qu'ils sont en mode Je suis pas très bien on peut remettre ça demain ou pas ? Sauf que moi je suis en mode non 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 Jamais de la vie Attendez La vidéo GDA Putain ça fait 20 ans que j'attends Allez on va canaliser la magie pour voir si ça marche Draine de magie Les vents vous échappent Oh mince Ah du coup là j'en ai perdu 2 Ok donc en gros c'est un bonus malus La grandeur au combat ne peut être atteinte que par un entraînement rigoureux Même les plus doués des généraux doivent s'exercer Oui j'ai cru comprendre Infanterie projectile Ok Ils me font peur mes unités Ils font des bruits bizarres Regroupés En tout cas la carte est stylée Attends on va peut-être se battre Tout ici non Ah ou peut-être en hauteur En hauteur on serait pas mal en vrai On aurait une vision sur l'ensemble Autant profiter de notre environnement Au du tout c'est un impact mais C'est bon tout le monde a été Et bah c'est parti Ouais j'ai compris l'harmonie l'harmonie tout ça tout ça On connait On va les attendre on va les attendre On y vienne vienne Toi la portée qu'ils ont mes archers On pourrait même les mettre ici Tac Tac Mets-toi un peu plus en hauteur Bon là c'est bon je fais ça en hauteur non ? Vos unités volantes vous donnent une grande adaptabilité commandant Observez l'ennemi et harcelez-le pendant qu'il manoeuvre Et ça pourquoi ça se lance pas automatiquement en vrai ? Ah c'est parce que c'est des super pouvoirs Mais en vrai la portée Je gagne une portée de fifou Du coup elle c'est quoi ? Bah en vrai autant la mettre en bragon Bienvenue dans les montagnes blanches Merci beaucoup mon cher Fallen Allez on va aller sur la première unité Elro sache que le vrai courage n'est pas de savoir quand supprimer une vie Mais quand on épargne Oui c'est vrai c'est vrai Bon là c'est pas le moment mais Oui oui Faut le TA comment ça va ? Allez on la roule dessus On les empêche d'atteindre nos unités au cac Ils se font bully C'est quoi ça ? C'est des lanciers Tiens la cavalerie on va contourner On va aller sur les archers Et boum C'est le nombre de peuples Tiens on le contourne avec ça Et on va aller directement sur les archers Et la petite charge frontale Vous avez vu comment il se replie ? Et bien voilà c'est ça qu'on voulait On va enchaîner avec cette unité là Et on va enchaîner avec les unités là Oh en vrai j'ai bien joué avec mes cavaleries Et boum En vrai là Parfait Bah écoute nickel Bah écoutez Y'a on allait Ouais on allait se loiter du feu C'est vrai Bon j'ai pas pu voir Damien Bah il y avait tellement de monde aussi Lui il restait toute la journée en fait Mais on n'est pas arrêté trop longtemps En soi c'est la même chose chaque année C'est sympa Très un bas en tout cas Attendez mon dragon il est en train de se battre solo là J'ai l'impression qu'il y a l'air Oh attendez McAvery elle est où ? McAvery je l'aime trop Carré de ouf Tiens on va aller par là Oh ça t'est fait Il y avait l'air d'avoir de très jolis cosplays en tout cas Oui très sympa J'ai vu un sauron J'ai vu des petits Nazgûl Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Des Gandalfs Des Hobbits Plein de choses sympatoches Oui c'est vrai qu'en faisant pause je peux donner des ordres Oh mais ici on est des vrais donc on fait pas de pause Pas le temps de liser Pas le temps de liser comme on dit Non non on se sort très bien La bataille va être Alors ils pressent encore leur capitaine Tiens on va le remettre en mode normal Attends il y en a un qui n'avait pas un heal Allez tout le monde sur lui là Ah j'arrive pas à sélectionner C'est pas C'est bon C'est eu Je suis en train de tuer ma propre armée Attendez on va les replier Bon, c'était peut-être pas la meilleure idée. Ah oui, le sang de terre. Regénère les PV des combattants. Génial ça. Hop. Petit lit technique. Je teste les compétences. Ça c'est quoi ? Orage de longue, vitesse moins 52%. C'est pas mal. Ah, en vrai, il a perdu pas mal de vien. Ça c'est quoi ? Quel spectacle pathétique. Courroux de tempête. Ah bah voilà. Et bah voilà, c'est la victoire. On va juste anéantir les dernières forces. Pour terminer la batterie. Hop. Et bah voilà, tue le seigneur. Bah je l'ai tué le seigneur. Ah bah non, il s'est enfui, je suis con. Je l'ai pas tué du coup. J'ai le somme. Oh non, je l'ai pas tué. Bon c'est pas vrai, je peux peut-être l'exécuter, non ? Il va s'enfuir ? Oh non. Non, non, ça va bien se passer. La vie des Celtars t'abandonne. Bah non. Torrière victoire décisive. Occupé. Il a disparu, il existe plus. Il a été anéanti. Ok, on va recruter des nouvelles troupes. On va attendre, on va attendre avant de recruter des troupes. On va faire, ça c'est quoi ? Don de vie. Ça en vrai, don de vie c'est pas mal. Petit don de vie. Petite tornade. Tac. Ça c'est quoi ? Hein ? Je peux améliorer quelque chose ici ? Non ? Oui ? Non ? Bah. Pourquoi ils me disent que j'ai un truc ici ? Qu'est-ce que j'aurais comme truc à faire ici ? Résolver. Résolver. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ah, vous avez besoin de deux surplus de population. Non ? Ça non plus, je peux pas. Ce bâtiment sera disponible de 3. Moi je comprends pas pourquoi ils m'embêtent. Oui, ils me disent d'aller là, je comprends pas. Pourquoi ils me disent d'aller là ? Menu de bâtiment. J'ai rien à faire ici. Recruter des héros. Ah c'est peut-être ça. Non, même pas. Recruter un seigneur. Ah. C'est peut-être un seigneur qui me faut en fait. Effectivement un petit seigneur ça serait pas mal. Oh. Seigneur. C'est quoi la différence ? Pourquoi il y en a un qui coûte beaucoup plus cher ? Seigneur. Au sang de dragon. Défense de mêlée, résistance. Vas-y en vrai. Let's go. En vrai, let's go. On tente des choses. Les structures de recrutement sont à leur capacité maximale, Monseigneur. C'est pas grave. L'entraînement de recrues supplémentaires commencera aussitôt que possible. Oui, il y a pas tous. Oui, j'ai compris à de la région, je sais. Mais du coup, pourquoi il me... Pourquoi il m'énerve ? Pourquoi il me demande d'aller là ? Ah c'est ça. Il faut que je choisisse. Taux de recherche. Portée de déplacement. Corruption moins 5. Caux de recrutement. Droit de tout lois de revenu. Autorité. On va dire qu'on va prendre l'autorité. Un peu d'autorité ça fait pas de mal. Et on a détruit de la faction. Ah. On a Kéros, le tisseur de destin qui arrive. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Bon, on va éviter d'aller dans le désert. Oh, il n'est assez qu'il est. Les durs à cuire de Crémocore. Meurtrier. Bah y'en, il y en a plein qui se déplacent là. Ça y est, c'est le début de la fin. C'est qui le... Oh, pinaise. Oh, pinaise. Knockfly. Knockfly. Il y a une odeur nauséabonde dans l'air. L'arôme très reconnaissable d'eau s'en train de cuire. Un groupe d'ogres se rue vers vous. L'eau à la bouche. Ils regardent votre régiment d'un air affamé. Leur chef vous crie. Ça demande. Ils vous laisseront passer s'ils peuvent avoir un peu de vie. Autre viande. Ils ne parlent pas de cargaison de caravane. Oula. Détruire. Il ne peut avoir faim plutôt que de manger, camarade. Se préparer au combat. C'est l'heure de manger. Détruire l'unité paysan. Relation diplomatique plus 40 avec glouton sanguinaire. On va y détruire, attends. Il est fou. En vrai, on a beaucoup plus d'hommes que lui. Ça passe crème, non ? Allez. Voilà, on l'a défoncé. On l'a défoncé. On va plutôt faire le truc de reconstitution. Les guerriers de Jade sur l'unité d'Ocre. Ah oui, bah du coup, je l'ai fait en... Pas besoin d'affronter seul vos ennemis, car il existe des puissances étrangères qui sont bien disposées envers votre cause. Accepter un pacte de non-agression avec un dirigeant étranger vous permettra de créer une relation de confiance avec lui. Oui, cela peut entraîner des relations commerciales, voire des alliances. Ok, ok, merci, merci pour ces infos. Change de propagation de la peste. Putain, mais il y a plein de trucs de peste et tout. Ça fait peur. Corruption moins 3. Vas-y, j'ai bien envie de faire ça. Ça a l'air pas mal. C'est bon choix, la reconstruction. Merci beaucoup. Tout est calculé, évidemment. Ça, on va améliorer. Une gain d'expérience de l'unité par tour. Ah, ça, ça peut bien. Un tool of great efficiency. What ? C'est qui, eux ? C'est qui, eux ? C'est qui ? Pourquoi, pourquoi je les ai ? J'ai récupéré des troupes, là. Ils viennent d'où ? Avec ta caravane. Ah oui, ma caravane. Mais c'est-à-dire, je comprends pas. Qu'est-ce que je suis pensé faire ? Ça a l'air plus compliqué, c'est-à-dire que la caravane. De toute façon, je peux pas rien faire. C'est juste pour m'informer que c'était la merde, quoi. Une telle action va certainement mener à la guerre. Aussi glorieux que cela puisse paraître, n'agissez que si vous souhaitez le conflit, mon seigneur. Bah, c'est un peu ce qu'on veut. Ils ont l'air méchants, eux. Je vais pas les laisser impunément chez moi. Quand même. Et... Je vais pas les laisser tranquillement marcher chez moi, ça n'a aucun sens. Oula. Une demande de paix ? C'est qui, eux ? Les seigneurs rebelles. Bah, c'est mort. Tout ce qui est rebelle, c'est sapuant. Faut les fumer. Mais oui, il faut les fumer. Jamais je les laisse en paix. Pas honteux, ils commencent à me faire un peu peur. Ils ont pété... Oh, punaise. Ils viennent de prendre le bastion de l'ouest. Ah oui. Vraiment que j'y aille. En gros, je fais tac, tac, et ensuite j'y vais. A cause de toi, c'est le seul light que je peux vous voir, c'est celui du timon. C'est terrible. En plus, là, je pense que je vais m'arrêter ici, parce que là, ça fait une heure. Une heure... En vrai, je trouve qu'on se sent plutôt bien. Je vais sauvegarder ici. Sauvegarder. On va l'appeler province du nord. La partie... Bah, du coup, on se rapproche. Là, c'est la partie 1. Et voilà, quoi. Non, ils n'ont pas pris le fort. Ok, oui, ils n'ont pas encore pris le fort. Bah, écoute, s'ils n'ont pas pris le fort, tant mieux. En tout cas, merci d'avoir suivi ce premier épisode sur cette campagne. Et je trouve ça chouette pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à mettre des aides en description. Je penserai à les lire pour l'épisode 2. En général, je fais ça le week-end. Soit le samedi matin, soit le dimanche matin. Bon, le week-end prochain, ça va être compliqué, vu qu'il y a sur les terres du unique. Mais voilà, je vous dis bientôt pour l'épisode 2. Pour défendre les bastions et le chaos qui va nous attaquer, évidemment. Allez, au revoir, merci d'avoir suivi et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501